bonsoir à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du club house aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le nouvel entraîneur adjoint des girondins de bordeaux patrick guilloux bonjour bonjour merci beaucoup d'être d'être en notre compagnie pardon on va on va parler de votre arrivée aux girondins bien bien évidemment mais aussi de toute votre carrière pour ceux qui l'auraient oublié alors je commence naissance à villingen je prononce bien feeling feeling d'accord je parle très mal d'allemand excusez moi donc né en allemagne en 1970 c'est vos parents qui vivent là bas à l'époque c'est ça exactement mon père militaire ma mère travaillait pour l'armée aussi aussi pour la diplomatie donc une mère allemande et un père et un père français d'accord d'où ce goût pour l'allemagne on en parlera plus tard peut-être en tant que consultant peut-être qu'il ya qu'il y a un lien et puis votre carrière qui a qui a commencé alors là aussi beau choum on prend donc comment ça s'est fait vous a été formé d'abord à freyberger oui freyberger fc donc j'étais semi professionnel j'ai passé mon bac dans les écoles françaises en allemagne ensuite j'étais comme je disais semi pro j'allais à l'université je m'entraînais où le matin ou l'après-midi j'ai suivi mes cours j'ai fait une licence taps et puis j'ai joué trois ans en semi pro en troisième division et ensuite un club de première division fort fait beau room m'a courtisé j'ai accepté la proposition et je jouais trois ans là bas en première division et puis je suis rentré tranquillement au stade rené début des années 90 en 93 à 23 ans la première fois où j'habitais en france d'accord mais quand vous étiez en allemagne quand même je crois savoir votre rêve de gamin quand même c'était d'évoluer chez les verts à saint etienne et ça se fera plus tard puisqu'il ya eu rennes donc d'abord premier club français avec votre premier but d'ailleurs il y en a eu deux dans votre carrière et en championnat c'est ça oui avec ce show l'autre oui exactement vous avez joué à châteauroux après rêve au red star oui saint etienne donc première fois de 97 à 2000 oui donc là c'est un petit peu le rêve de gosse qui se réalise oui c'est un rêve d'enfant oui j'ai eu cette chance là je supportais dans un premier temps quand j'étais enfant le club du bayern et puis ensuite en étant en garnison avec avec des français il y avait les supporters de roanne qui habitaient aussi à fribourg ils m'ont fait découvrir les verts on y allait régulièrement au stade geoffroy guichard on suivait surtout la sainte etienne lorsqu'ils jouaient dans l'est de la france j'ai été supporter de la sainte etienne j'ai été ultra aussi des magiques et puis j'ai eu la chance non seulement de jouer dans l'équipe première dans l'équipe fagnon mais aussi d'être capitaine de cette équipe avec l'euro nouveau derrière avec la montée en nouveau en première division avec tellement d'attentes et puis puis voilà des époques formidables une montée en ligue 1 c'est toujours de grands souvenirs 3 à 3 montées en ligue 1 avec avec rennes la première avec saint etienne et puis puis sochaux une autre période de ma vie footballistique je me suis régalé avec avec un coach qui était très exigeant jean fernandez qui qui m'a donné l'envie de me perfectionner malgré ma trentaine un petit déclic avec avec ce coach là on apprend de tous les de tous les coachs on garde les côtés positifs les côtés négatifs de tous les coachs on s'en emprenne on ne les copie pas mais on s'inspire de ce qui nous a plu autour au cours de notre parcours de footballeurs professionnels pour ensuite pour pouvoir transmettre et mieux transmettre un message après saint etienne une petite une petite saison en écosse ouais alors c'était 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 à hibernian c'était un peu particulier puisque à l'époque c'est même pas une saison on avait le droit de signer des contrats à la semaine donc ouais c'était une période assez assez sympathique il y avait aussi ou al sol un petit interlude voilà c'était à chaque fois je revenais à saint etienne et du coup c'était des expériences sympathiques à vivre footballistiquement ça va pas apporter grand chose mais par contre ouais humainement c'est des belles rencontres à chaque fois il ya toujours chaque rencontre on en tire quelque chose de positif et voilà on avait rencontré eric roi parce qu'il lui jouait à saunderland et on s'était revu et puis voilà plein de petites choses comme ça gilles rousset franques sauzet fabrice henry à l'époque donc là on parle d'une autre d'une autre époque de football mais voilà une belle génération sochaux donc après avec le deuxième but sur corner d'ailleurs on l'a ce but on va le voir sur ces images et puis retour à saint etienne 2001 2003 pour finir à rouen en nationale rouen c'était un peu particulier parce que j'avais arrêté ma carrière à saint etienne j'avais décidé de reprendre mes études après une blessure ouais ça c'est le 5-0 c'est le but on s'en souvient donc vous en souvenez bien sûr avec une autre coiffure à l'époque ouais je me cherchais je me cherchais je cherchais au niveau de la coiffure vous en souvenez bien de ce but vous l'aurez oui parce que c'est oui je m'en souviens très très bien pas parce que j'en ai pas remarqué beaucoup mais c'était un contexte privé particulier donc oui on s'en rappelle avec mon épouse on s'en rappelle bien sûr